Musique Et yo tout le monde c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Pokémon version Perle en Starter Challenge Et on se retrouve devant le monument, devant le bâtiment de la ligue Pokémon qu'on va faire aujourd'hui Comme je l'avais dit j'ai entraîné pas mal les Pokémon, je les ai tous montés niveau 80 C'est plus que ce que j'avais dit en vidéo mais en fait je me suis renseigné sur les niveaux des Pokémon des Dresseurs Et il faut savoir qu'il y en a, ça va quand même jusqu'à je crois 58, 59 et il me semble qu'il y a même plus de 60 Il y a un ou deux Pokémon qui sont à plus de 60 en termes de niveau Donc je me suis dit il faut quand même que j'ai une grosse avance surtout que moi je ne vais avoir que 3 Pokémon Vu que c'est le but du Starter Challenge et c'est là que le vrai défi en fait va être en fait Donc du coup voilà je les ai entraînés tous niveau 80 vous voyez les 3 là Donc ça a été ultra long d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas beaucoup avancé sur les autres séries C'est pour ça que notamment à travers les époques j'ai pas avancé Puisque j'ai fait de l'entraînement quasiment tous les soirs de la semaine Donc voilà, juste avant de démarrer la ligue et de partir en fait affronter le Conseil 4 Et bien je voulais revenir vite fait sur nos Pokémon puisqu'en fait au niveau des attaques qu'ils ont Je trouve qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées Alors notamment en fait et d'ailleurs surtout sur Simia Brass Puisque là vous voyez Pangolion il a Laser Glass, Begvril, Surf et Luminocanon Bon Begvril c'est physique alors qu'il se joue spécial mais au moins ça fait une attaque vol Après Torterra il a Séisme, Machouille, Gigasensu et Force Gigasensu c'est pareil c'est spécial mais ça a l'avantage d'être stabé et de rendre de la vie Ce qui peut être très intéressant Par contre au niveau de Simia Brass en fait pour moi il a deux attaques qui vont pas forcément être très utiles Ruse qu'on se sert jamais honnêtement Et Flamèche qui est vraiment pas très puissant Souvent on utilise Roux de Feu en fait Donc je me suis un petit peu renseigné sur ce que pouvait apprendre Simia Brass Et avant de partir à la ligue et bien nous allons voler un petit peu Rechercher quelques petites CT Donc la première CT que je vais aller chercher Elle est... Elle est... Attendez je réfléchis au niveau des éoliennes Donc faut que je vole ici A Floraville du coup Donc je pensais aux éoliennes puisqu'en fait il y a une zone Près de Floraville qui s'appelle la Forge Fuego Qui est une zone qu'on peut accéder une fois qu'on a surf en fait Donc c'est pour ça que la majorité du temps les gens passent à côté Parce qu'en fait il faut avoir surf et il faut revenir dans une zone du début du jeu Généralement les gens ne font pas ça Ah c'est vrai, c'est vrai que j'ai des Pokémon sauvages Je vais mettre une petite repousse vite fait Hop, Goelys en plus Niveau 21, enfin voilà Honnêtement il faut le vouloir pour revenir dans une ancienne zone Une fois que... Comment dire ? Qu'on a surf Vu que généralement on avance dans l'aventure On continue etc Et on passe pas forcément notre temps à revenir en arrière, explorer et tout Mais du coup il y a une zone ici Où il va y avoir plein de Pokémon feu Du coup et c'est pour ça qu'il va y avoir une petite CT qui va nous intéresser Alors il me semble que c'est là Attendez je crois ne pas me tromper Est-ce que c'est ici ? Non alors attendez c'est peut-être encore plus haut J'avoue en fait Je crois que j'y suis allé seulement une fois dans le jeu Genre ça se trouve c'était pour aussi aller chercher la CT Mais du coup c'est vrai que j'y suis jamais retourné Voilà, Forge Fuego On y est, on y est, on y est Et euh... Non c'est pas ici C'est pas ici, c'est pas ici Ça doit être en haut en fait Mais d'ailleurs je me demande où est-ce que ça pointe vers le bas là Ok, alors voilà Nous y voici Donc Forge Fuego en fait c'est une grande usine Voilà, c'est un berceau des fonderies fondues C'est une usine en fait de métallurgie Des choses comme ça Et euh... L'ACT qu'on a besoin elle est juste là Regardez elle est juste à côté Sauf que du coup il faut qu'on traverse Forge Fuego Avec des petits portails un petit peu partout Alors il faut que je regarde Euh... Ah non on va pas pouvoir y aller par là On va pas pouvoir y aller par là non plus L'effet de repousse se dissipe C'est pas très grave Euh si c'est grave parce que je crois qu'il y a des pokémons aussi ici Donc je vais en remettre une Euh... Je vais prendre le portail là-bas De... Euh... De droite Parce que voilà j'allais dire Il va nous faire foncer dans le mur Ça va être très cool Ok, parfait Parfait, parfait Celui-là va nous faire foncer dans les bidons Donc ça c'est cool aussi Voilà Je récupère un petit anti-brûle C'est toujours ça de pris Hop Euh... Donc ici je ne peux pas y aller Euh... Si je fais ça Où est-ce que ça mène ? Ça mène ici Euh... Ah mince Je vais être obligé Ah non c'est bon Je peux ne pas l'affronter si je veux Euh... Mais par contre Ah j'avais pas vu J'avais pas vu ce petit chemin là Ok 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 Ah mince 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 Ça va nous refaire tourner là Ok Ok alors lui On peut l'esquiver Si on se débrouille bien Vas-y tourne la tête s'il te plaît Vas-y retourne la tête Oh non Mais non J'ai anticipé le fait qu'il tourne la tête Et il a pas tourné la tête Ok vas-y Fais un combat Fais un combat J'espère que t'as pas trop de Pokémon Parce qu'en plus surtout Ça va être des Pokémon assez bas niveau je pense Stylix Ah oui je m'attendais à des Pokémon feu en fait Je m'attendais pas forcément à un Stylix Ok niveau 33 Bon ça va Honnêtement On va faire On va faire facilement On va Un petit Roux de feu Et c'est réglé normalement Avec des petits passiers Pas de problème Ok Allez j'aimerais bien Pas trop tarder à récupérer Les Du coup les deux CT Puisqu'on va en récupérer une ici Et on va aller en chercher Une autre Un autre endroit Et enchaîner direct avec La ligue Pokémon du coup Hop Il faut que j'aille là Ou pas Je ne sais pas trop On va dire oui Il faut que j'aille là Ok Ah il m'a pas vu Tiens c'est marrant ça Il fallait pas que j'aille là Il fallait pas que j'aille là Mais alors du coup je ne sais pas Où il faut que j'aille Attendez Là il faut aller On a dit L'effet de repousse se dissipe Oui Ah oui il faut que j'en mette une Il faut que j'en mette une Hop Je me suis perdu L'enfant chevoué Tac 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 Ok Là Le petit chemin Que j'avais pas vu Qui était plutôt cool Ici Et alors comment je vais Ok j'arrive là 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 Ah ok Il y a un escalier vers le haut là Enfin pas un escalier Mais un chemin par là Je pense qu'il faut aller par là Ok parfait 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 On va faire tout le tour J'ai l'impression Super Super Ok On arrive là Euh Où est-ce qu'il faut qu'on aille Alors il va falloir qu'on reprenne ça Ouah en fait il faut faire vraiment tout le tour quoi Le truc relou Le truc relou Ok bon Pendant que je suis là Je récupère les petits objets Voilà Ok Pierre feu Ah ça aurait pu être sympa Petite pierre feu Hop Euh Au fait Si je vais là Ça fait quoi Ok je reviens là Donc c'est pas ce qu'il fallait faire Il fallait aller là Et il fallait descendre en bas Mais en fait j'avais pas envie de descendre Vu qu'il y avait plein de tapis dans tous les sens Euh Tac 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 Donc faut pas que je prenne celui là Ensuite si je prends celui là Ça fait tac 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 Ça part là bas Et si je prends celui là Ça fait tac 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 Ça part aussi à un autre endroit Ok 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 Alors c'est celui que je voulais prendre Parce que je voulais venir récupérer l'objet Parfait Et euh Maintenant Si je fais ça Ça Euh Non Faut pas que je passe là Faut pas que je passe là Je pense qu'il faut que je passe en dessous Ah lui il va me Ouais Ah mince Lui il m'affronte Il m'affronte Il m'affronte Ouais tous les panneaux Ouais T'as raison ça m'énerve Il y a trop de panneaux dans tous les sens Ok Ah Galoppa Au moins lui Il a un Pokémon de type feu C'est un peu cohérent avec le lieu Parce que là pour l'instant On avait vu que un Stylix Euh Bah du coup toi Euh Allez Casse-brique De toute façon là La différence de niveau Va faire le Va faire le travail Y'a pas besoin forcément De taper sur de super efficaces Voilà Parfait parfait Ok Galoppa Caos Cimia Vraze Tortera un petit peu aussi Parfait Je suis descendu en flamme Oh Ok Alors Si je vais là Voilà On arrive enfin devant lui Si je peux l'esquiver Ça m'arrangerait Vas-y Tourne la tête Ouais c'est bon Et donc On récupère Lance flamme Voilà Qui est donc Une attaque ultra puissante De type feu Et Bah du coup On est plutôt bon Avec ça Vas-y J'attends que tu retournes la tête Ok Allez On sort d'ici Et on va s'envoler du coup Au second endroit Pour aller récupérer Une autre CS On va aller Au niveau de Verchant Cette fois-ci Euh Oui c'est ça C'est au niveau de Verchant Je réfléchissais Mais non C'était bien ici Alors là pareil On va peut-être devoir esquiver Quelques petits dresseurs Je pense qu'ils vont être sur la route Mais du coup C'est sur la route Qui Euh Qu'on a pas pris Durant le let's play En fait Mais la route Qui relie Verchant A Union Police Et qui se trouve Juste ici Et si je me trompe pas Il doit pleuvoir Sur cette route Ah voilà Il pleut tout le temps Sur cette route Ok alors toi Je vais t'esquiver Voilà Ok Alors Euh Toi tu tournes pas la tête Ok Euh De ce que j'ai vu À un moment Il y a un petit espace d'eau Ah J'allais dire Elle m'a pas vu Elle a la tête tourner Mais en fait C'est que je m'enfonce Dans la boue Ok À un moment Il y a un petit espace d'eau Qu'on peut prendre Avec surf Euh Et du coup Il y a une CS Un peu Enfin pas cachée Mais Ah mince Hop Euh Par contre je me rappelle Hop c'était aussi loin Ah c'est peut-être là C'est peut-être là C'est peut-être là Voilà Hop Parfait Euh Oui c'est ça C'est ça C'est ça Si je me trompe pas La CS C'est celle qui est sur cette petite île là Donc en fait Non il n'y a même pas besoin de surf Ah bah si Il y a besoin de surf ici en fait Hop Euh non même pas Parce qu'il y avait le petit pont Donc j'aurais pu Ah ouais mais j'ai esquivé un dresseur Ça c'est cool Ok alors toi par contre Ah non il n'a pas l'air de se retourner Allez hop Un petit coup de vélo Et On y est Ah non c'est voie argentée Bah non bah c'est pas celle-ci C'est pas celle-ci que je veux C'est pas celle-ci Alors attendez on va aller un peu plus loin Euh Je me demande si c'est pas là Ouais c'est celle-là Je me disais Pour moi en fait J'avais vu la carte En fait j'ai regardé la carte Et fallait surfer Et c'était un tout petit bout d'île Je crois que c'est celle-ci Hop Voilà Direct Toxic Du coup Qui sera Euh Plus intéressant que Ruse Euh Notamment parce que Bah on avait pas d'attaque De type poison Donc ça risque d'être Plutôt sympa Alors du coup Du coup du coup du coup Euh Direct Toxic Voilà Euh Qui est donc une attaque De type physique Et euh Que Simiabras peut apprendre Parce que oui j'ai regardé Ce qu'il pouvait apprendre Hein Et on va lui enlever Ruse Voilà Il va apprendre Direct Toxic Donc une attaque quand même Plutôt puissante Je crois c'est 80 de puissance Et on va lui apprendre Également Euh Lance Flamme Lance Flamme Qu'on a eu Voilà J'allais dire Y'a pas longtemps Bah en même temps Y'a 5 minutes quoi Mais bon Euh Voilà 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 Alors j'avais une autre possibilité Pour Simiabras aussi J'aurais pu à la place de Direct Toxic Parce que Lance Flamme Je pense qu'il le faut C'est quand même une attaque puissante C'est stabé etc A la place de Direct Toxic J'aurais pu aussi lui apprendre Griffombre Griffombre Qu'on avait déjà En fait Dans nos CS Mais voilà Je me suis dit Griffom c'est 70 De Direct Toxic C'est 80 Et puis j'aime beaucoup Direct Toxic Comme attaque Donc je suis parti sur ça Voilà Voilà Donc on retourne A la ligue Nous y voici Et du coup Et bah écoutez Je sens Je sens qu'on va Du coup l'épisode risque d'être long Parce qu'on est déjà Un petit quart d'heure Et Et comment dire J'ai toujours pas commencé Les dresseurs de la ligue Hop Je soigne Je soigne mes Pokémon Même si en soi Ils ont rien Perdu Et donc Avant de s'attaquer Au Conseil 4 Et bien on va cette fois-ci Vraiment passer en Starter Challenge Dans le sens où Je vais déposer Les deux Pokémon Qui me servent De De CS CS esclave Hop Comme ça Au moins Il n'y aura aucune chance Qu'on soit amené A tricher Entre guillemets Comme ça a déjà pu arriver Une ou deux fois Je pense dans le Let's Play A un moment On a fait venir un Pokémon Alors qu'on n'aurait pas dû Enfin voilà Au moins là Je les mets dans la boîte Comme ça On a vraiment que 3 Pokémon Les Starter Et du coup On est parti pour Je ne me rappelais plus Qu'il y avait lui Arrête tout Ne fais pas rebattre plus Sans moi Tu vas t'attaquer A la Ligue Pokémon Moi aussi C'est pour ça Que je suis là Je te l'effis Comme ça on va savoir Qui est digne D'affronter la Ligue Pokémon Je ne me rappelais plus Du tout Qu'on affrontait lui Oh il a 6 Pokémon En plus Oh la vache Je ne me rappelais plus Ok Ah oui par contre Il est niveau 48 Et l'avantage C'est que moi Je suis niveau 80 Par contre Laissez ce film à bras Ce n'est pas forcément Une très bonne idée Oh non Je ne me rappelais plus Du tout de ça Je vais enlever Pingoléon Bon Alors du coup En fait Je suis en train de réfléchir Parce qu'on est déjà A un quart d'heure de vidéo Le temps que je fasse Le combat avec lui Parce qu'il a 6 Pokémon Ça risque de prendre Un bon moment Ça veut dire qu'on va être Au moins A 20-25 minutes Une fois qu'on aura Terminé ce combat là En fait J'hésite à commencer La ligue dans cet épisode Finalement Cet épisode Aujourd'hui Ça aurait été Préparation de la ligue Je pense On va voir A peu près Mince C'est parce que Ah bah si C'est ce que je voulais faire J'ai cliqué Sans trop voir Mais c'est ce que je voulais faire On va voir A combien de minutes On en est Après ce combat là Mais Non en fait Je pense qu'on va s'arrêter Après ce combat là Parce que là Le temps que je finisse On va être à 20 Si je fais toute la ligue derrière On va partir sur un épisode De plus d'une heure Ça va être beaucoup trop long Hop Donc on se prépare Aujourd'hui ça aurait été Préparation Voilà Avec un petit finish Sur Barry Notre rival de toujours Qui a voulu nous Nous barrer la route Mais vous allez voir Oh Barry Il a voulu barrer la route Oh je fais des petits jeux de mots Sans m'en rendre compte en plus On va lui montrer De quel bois on se chauffe Bon l'avantage C'est qu'on va lui One shot tous ses pokémons Je pense Vu qu'on a énormément d'avance Mais en même temps Il fallait de l'avance Parce que C'est pas forcément contre lui Qu'on va avoir du mal Mais c'est Contre le conseil 4 Je pense Ok Scarino Bah il est combat en secte Donc en fait Je vais rester avec Pingoléon Qui du coup Va nous faire un petit Begvril Hop Non mais Je parle Je regarde pas ce que je fais Je clique trop vite Enfin voilà Ça va pas Ça va pas J'ai été perturbé Barry je l'attendais pas Je l'attendais pas Moi j'étais prêt pour commencer la ligue Et il a interrompu mes Ah voilà Du coup je l'ai même pas tué Bravo Bravo Il a interrompu mes plans Il a tout perturbé Ouais c'est dommage Que je l'ai pas tué du coup Bah vas-y Févegvril Pour bien le terminer Au cas où Je me suis dit Au cas où Il utilise une guérison Ou une potion Un truc comme ça Ok Et il m'a quand même Infligé pas mal de vie Pour Il y a quand même 30 niveaux d'écart C'est pas négligeable Honnêtement Ok Musteflot Musteflot On va envoyer Tortera Hop Bah oui Alors je commence à m'habituer A envoyer les bons Pokémon Face aux bons Pour éviter justement De perdre de la vie Inutilement Notamment au conseil 4 Faut surtout pas qu'on fasse ça Vu que Bah On est en starter challenge Justement Hop Ok Casse-briques Ça devrait tenir Ça devrait tenir Ouais j'allais dire Ça devrait tenir bien Je pensais même prendre plus que ça Mais bon Ok Gigasensu Hop Du coup on va récupérer La vie qu'il nous a enlevé Même si c'était pas forcément le but Le but c'était de lui faire des dégâts Mais bon Ok Voilà Ça c'est fait On est full vie Ça c'est cool aussi Parfait Parfait Bon de toute façon Je vais repasser au centre Pokémon Avant d'attaquer le conseil 4 Ça c'est sûr Ronflex Bah Ronflex On va amener Simiabras Du coup Qui va nous faire une petite attaque Combat 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 Hop Voilà Ronflex Ah son Gouinflex A évolué depuis le temps La dernière fois on l'avait vu Son Gouinflex Malheureusement on l'avait laissé se faire tuer Je crois Ou on l'avait tué il me semble On avait fait des On avait fait une attaque de zone Qui l'avait touché Je sais plus si c'était séisme Ou surf Enfin truc dans le genre Mais du coup c'est vrai que Son Gouinflex On l'avait pas vu beaucoup Oh Je pensais qu'il allait tenir Honnêtement Conflux Il est ultra défensif Je pensais qu'il allait tenir Bon bah écoutez Tant mieux Tant mieux Tant mieux Bon je vais dire On s'en sort bien Mais en même temps Heureusement Parce que On est quand même niveau 80 Je vois pas dire Mais du coup en fait je suis dégoûté Parce que toute la semaine J'ai farmé tous les soirs Pour monter les niveaux Etc En fait j'aurais pu prendre un peu plus de temps Si je savais que Bah du coup Cet épisode ci Aurait pas été le dernier J'aurais pu Ah vous savez quoi On va tester lance flammes Parce que maintenant qu'on a lance flammes Allez brûle Brûle Voilà On a débloqué Une puissante attaque De type feu Autant l'utiliser Voilà C'est super efficace Ok Si ma brasse Gagne de l'XP Tortera aussi Hop Et bah Il ne restait pas Bon Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah ce qui s'est passé C'est que je me suis entraîné En fait Beaucoup entraîné Et bien J'imagine que je ne suis pas prêt Pour la ligue Pokémon Si je perds contre toi C'est trop nul Mais attention Je vais m'entraîner Et gravir des échelons Jusqu'au sommet de la ligue Je vais être le maître Le plus grand dresseur de Sino Attention génial Ne taise pas de perte Contre quiconque avant moi Allez Retourne t'entraîner Reviens me parler Quand tu seras plus fort Ok Allez Je me soigne Un petit coup Du coup On va On va juste parler J'allais dire au gardien Mais non Je ne sais pas Comment Ouais au gardien Je ne sais pas La personne qui garde l'entrée Je dois d'abord vérifier ton attitude A l'entrée de la ligue Pokémon Laisse moi voir tes badges Le badge charbon de Charbourg Magnifique Le badge forêt de Vestigion De Flo Le badge pavé de Voila Rock De Melina Le badge palustre Verchant de Comment il s'appelle Comment il s'appelle Comment il s'appelle Mince J'ai plus son nom J'ai plus son nom Il fait du catch Mince Comment il s'appelle Je ne sais plus Verchant Je ne sais plus Je ne sais plus Il a un masque de catch Et tout Je ne me rappelle plus son nom Je suis désolé Le badge fantôme d'Union Police De Chimera Le badge mine de Joliberge De Charles Le badge glaçon de Frémapique De Gladys Et le badge phare de Rivamar De Tanguy 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 Et Je ne me rappelle plus de l'autre C'est parfait Dresseur Tu as réussi à rassembler Les 8 badges d'arène de Sinnoh Prouve ta valeur Et sois à la hauteur de la gloire A laquelle tu aspires Et on ne va pas rentrer tout de suite Comme je vous l'ai dit Du coup attendez Je vais juste regarder sa tête Euh Lovis Lovis le teigneux Voilà Il s'appelle comme ça Ok Donc bah voilà Comme je vous disais En fait Je n'avais pas prévu le match avec Barry Je n'avais pas prévu aussi Que le fait de récupérer les deux CT Ça nous prenne autant de temps En fait Donc je suis vraiment désolé J'avais dit que cet épisode-ci Serait le dernier Qu'on fera à la Ligue Mais du coup Ça a été plutôt Un épisode de préparation à la Ligue Le petit combat D'avant Ligue Contre le rival Qui nous a donné Un petit aperçu Et bien de De ce que pouvait donner Une équipe complète Assez variée Etc Ce qu'on pourra être amené A affronter Et puis bah écoutez En tout cas Le prochain épisode Sera Sûr A 100% Celui de la Ligue Vu que là bah En soit J'ai plus qu'à rentrer Là normalement Je pense qu'il n'y a plus rien Qui viendra m'interrompre Ça J'en suis quasiment sûr Donc sur ce Écoutez J'espère que cet épisode Vous aura quand même plu Éventuellement Ça vous a peut-être Fait découvrir Fait découvrir Pardon Forge Frigo Parce que je sais Que c'est un endroit Qui est très peu connu Et puis bah Vu qu'il y a quand même Une belle CT à avoir C'est quand même utile De connaître cet endroit Et puis bah Comme ça vous savez aussi Direct Toxic On a même eu Vant Argenté Que j'avais même pas prévu De récupérer Mais du coup Voilà Dans cet endroit là Au niveau des marais On l'a pas fait Dans le let's play Mais il y a quelques petits dresseurs Il y a des objets à récupérer Et notamment Et bien Ces deux CT En tout cas J'espère que cet épisode Vous a plu N'hésitez pas à me le faire savoir En laissant un petit pouce En l'air Et puis On se retrouve la semaine prochaine Cette fois-ci C'est sûr Pour aller affronter Le Conseil 4 Et la Ligue Pokémon Sur ce Bye tout le monde